Un tour dans les banques de la place, quelle mesure de précaution en cette période d'affluence, salaire de fin de mois oblige, comment amener les clients à adopter de nouvelles habitudes, encore faut-il que l'institution elle-même en fasse une priorité. Constat dans ce tour de caméra, signé la Sinawatara et ses cousins. 24 mars, nous sommes dans la matinée, voici l'ambiance devant quelques établissements bancaires de la place. C'est la fin du mois pour les fonctionnaires et donc l'affluence des grands jours. Chacun veut toucher son salaire. D'habitude, l'attente se fait à l'intérieur de la banque, mais Covid-19 oblige, les choses ont changé. Les clients sont obligés d'attendre dehors et de rentrer par vagues de 5 pour éviter le grand regroupement à l'intérieur. Mais pour beaucoup, on n'a fait que déplacer le problème. C'est depuis l'avance que nous sommes alliés jusque-là. C'est pour notre santé, paraît-il. Mais je pense que c'est surtout pour eux que pour nous. Vous voyez, nous, on est en temps ici. Rien n'est régulier. Vous rentrez pratiquement dans le gab. Bon, si vous n'avez pas de gants, c'est compliqué. Ce qui est passé, c'est un clavier qui est manié par deux milliers, surtout que nous sommes à la fin du mois. Et c'est compliqué. Chacun a aligné pour faire ses provisions. Et du coup, vous êtes obligés de faire la manœuvre avec les moyens qui sont présents. Nous sommes obligés de nous aligner. Il y a un goudron par derrière. Et si la queue est très longue, que faire ? Vous voyez, présentement, comment nous sommes. On est entassés les uns derrière les autres comme ça. Moi, je trouve que la mesure est bonne, mais il faudrait prendre beaucoup plus de dispositions à ce qu'il y ait un écart. Parce qu'on ne peut pas se mettre sur la route. Il n'y a pas de place. Dans cet autre établissement bancaire, les conditions sont assez acceptables, nous dira un client qui souhaite garder l'anima. Une tente et des charges à la disposition des clients en attente devant l'institution. L'accès au guichet automatique de billets est scrupuleusement dirigé, le tout sous la surveillance d'un agent qui rappelle les mesures de précaution. Les distances de 1 mètre. Vous avez lavé ? C'est lavé. Mais c'est beau, c'est bon, c'est propre ? D'accord, allez-y. Le visite m'a dit, t'as l'air. D'accord, on va se sentir un instant. On va se sentir, reculez un peu. Vous n'avez pas respect, reculez un peu. Vous aussi, reculez un peu. Ceux qui sont là pour les quatre mètres, on va vous demander, allez-y vous asseoir derrière. Vous avez le service de l'unité. 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 On va vous demander que vous appelez. Vous avez le service de l'unité. Vous avez le service de l'unité. Des mesures pas suffisantes pour certains clients, mais enfin diront d'autres, la santé doit être une préoccupation individuelle avant d'être collectif. Vous savez, l'autodiscipline là, c'est important. Malheureusement, on constate que les gens ne sont pas encore disciplinés. Et il faut justement passer par des mesures fortes pour amener les gens à prendre conscience réellement du danger auquel nous sommes confrontés. Ici, si vous constatez, vous allez voir qu'effectivement, c'est respecté. Avant de rentrer, on lave les mains. En sortant aussi, on lave les mains. Et c'est la distance, peut-être, comme c'est la queue. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'avec le temps, et aussi, avec ce reportage, ils vont essayer d'améliorer pour que ça puisse aller. La santé, c'est pour nous tous. La fin du mois draine du monde dans les structures bancaires. Une situation délicate dans le contexte du coronavirus. Les risques de propagation sont réels, mais visibles. Dans certaines de ces institutions, l'on n'a pas encore trouvé la bonne formule.